Sous-titrage Société Radio-Canada Mais elle est tellement mince qu'elle devrait être sec Mais non, elle ne l'est pas parce qu'elle a été pressée au bon moment Donc c'est super simple Avec un presse burger, vous avez une plaque de cuisson ou un poêlon Idéalement un poêlon en fonte, un poêlon stainless ça fonctionne aussi bien Vous allez mettre un peu de beurre si vous avez une poêle ou un corps gras quelconque Vous prenez votre boulette de steak haché, vous la mettez dessus Puis au lieu de la former avant, vous prenez votre presse à smash burger et vous l'écranger La façon qu'on l'a désignée aussi en passant, vous remarquez c'est large On peut faire des grosses boulettes comme des plus petites Puis on a mis une bonne poignée bien solide, bien plate Qu'on est capable de vraiment aller peser tout notre poids si on veut dessus Quand on l'utilise Donc en pressant le burger au début de la cuisson On garde tous les saveurs, tous les jus, toutes les saveurs vraiment dans la galette de bœuf Puis après ça, on va rajouter un petit peu d'épices là-dessus Ça va être génial, puis on le flip tranquillement pas vite après Le truc avec ça aussi, pourquoi on l'a désigné de cette façon-là Vous remarquez ici le côté est plus arrondi Donc quand on presse le burger, souvent on va vouloir l'étendre Ça fait qu'on va être capable de vraiment l'utiliser comme un étendeur Un peu pour les gens qui ont déjà patché des 3G prop Ça ressemble un peu à la même chose, mais avec du thé caché Donc on est capable de vraiment y aller puis bien le rouler Et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir juste ici On a vraiment pris la peine de laisser une partie complètement vide Pas de penture, pas de soudure, rien Pourquoi? Deux raisons En fait, c'est la même raison, les deux, il y en une qui ne fonctionnera pas vraiment Mais si vous voulez vous en servir pour spatuler des champignons ou des petits morceaux de bacon peut-être De ce côté-là, mais c'est surtout pour nettoyer votre plaque sérieusement que vous allez l'utiliser Donc vous pouvez gratter votre plaque une fois que vous avez fini de cuisiner avec Ou y aller aussi pour un théâtre, décaper vraiment ce qu'il y a sur la plaque de cuisson Avec le côté qui est là Donc presse d'un bord, grattoir de l'autre Vous êtes vraiment en business avec la presse à Smash Burger Allez-en, paix et mangez tous des bons burgers Merci d'avoir regardé cette vidéo !